Bon jeudi 16 décembre à tous, j'espère que tout le monde va bien aller comme convenu dans notre contrat signé hier sans option d'achat. J'ai pu voir tous vos commentaires, lire tous vos commentaires hier sous la vidéo où je parlais de Kayo George et comme je vous l'avais annoncé, le commentaire où il y avait plus de likes, où il y avait le plus de likes, j'allais en faire un sujet. Et sans trop de surprises, vous avez été nombreux à demander les sujets sur les jeunes, leur situation dans leur club respectif s'ils sont traités ou leur chance qu'ils peuvent avoir s'ils sont actuellement à la Juve. Je vais vous le dire, c'est un sujet qui me passionne vraiment et dont j'ai eu le plaisir de préparer cette vidéo puisque c'est vrai que la Juve n'a peut-être pas l'image à l'heure actuelle d'un centre de formation de qualité comme l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United mais ça reste un club qui a quand même de grands potentiels derrière, des joueurs de qualité et des joueurs qui ont tout à faire valoir après la Juve a commis des erreurs dans le passé qui ont été nettes des erreurs qui ont aussi été plus qu'imméritées pour certains joueurs qui sont moi avec les capacités et on l'a vu après dans plusieurs clubs qui avaient les capacités de s'imposer donc voilà, la Juve va devoir s'appuyer sur son centre de formation c'est ce qu'elle commence peu à peu à faire aussi avec, on ne l'oublie pas, la création des Under 23 qui est le premier club professionnel qui connaît une session Under 23 en série C donc nul doute qu'André Agnelli et la Juve ont commencé à préparer un petit peu tout ce qui peut se faire dans le futur avec des années de retard, mais voilà, vaut mieux tard que jamais dans cette vidéo donc je vais parler de Rovella, je vais parler de Souley, de De Winter, de Fadjoli, de Lannan qui a bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler, des 180 voire plus jeunes joueurs qui sont actuellement dans le centre de formation de la Juve mais voilà, il y a de très 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 bons talents mais je vais m'attarder sur eux tout simplement parce que c'est ceux-là que vous connaissez c'est ceux que vous connaissez le plus et c'est très certainement ceux qui aspirent à rejoindre et à avoir une place de titulaire dans les prochaines années au sein du groupe professionnel Bianconero pour Rovella, vous le savez, il est prêté au Genoa cette saison première partie de saison extrêmement bonne de la part du joueur prêté par la Juve il faut recontextualiser, il est prêté dans une équipe du Glyphol et qui vit très certainement sa pire période lors des dernières années le Genoa est pour le moment avant-dernier de Serie A sort d'une triste humiliation face à la Sampdoria dans le derby de Gen maigre consolation parce qu'il y a eu la victoire face à la Salaritan en Coupe d'Italie mais voilà, il arrive à briller dans une médiocrité absolue et ça c'est vraiment très 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 encourageant très vite pour Rovella, le prêt a été la meilleure solution possible je m'explique tout simplement puisque la Juve a dit à Rovella tu ne seras pas forcément titulaire à la Juve donc nous notre objectif c'est te prêter pour que tu aies du minutage il ne faut pas le voir comme forcément une mauvaise chose puisque vaut mieux qu'un joueur joue dans un autre club qu'il soit à la Juve et ne joue pas après il y a des cas spécifiques comme Carlo Pinzoglio par exemple mais c'est un gardien là pour un milieu il n'y a aucun intérêt Rovella reste du côté de la Juve et qu'il tire le banc, il n'y aura aucune progression n'oubliez pas qu'un jeune, la première matière importante pour un jeune c'est la progression et c'est comme ça qu'on verra s'il est capable justement d'avoir sa place dans le groupe professionnel de la Juve voilà, certaines rumeurs annoncent que Rovella pourrait revenir cet hiver du côté de la Juve à l'heure actuelle ça semble compliqué puisqu'il semble y avoir un pacte entre les génois et les bienconneries pour laisser le milieu italien jusqu'à la fin de la saison mais dans le mercato vous le savez il peut se passer de tout à n'importe quel moment et comme aiment le dire les spécialistes mercato les routes qui mènent au mercato sont infinies et il peut se passer de tout à n'importe quel moment elle est là la réalité donc voilà il faut rester évidemment vigilant mais pour le moment la sensation que Rovella ne sera pas un joueur de la Juve avant la fin de la saison 2021-2022 venons-en à Fagioli alors c'est celui qui a eu le plus de, entre guillemets, hype lors des derniers mois c'est vrai que la saison dernière sous Pirlo il a débuté son aventure avec la Juve il me semble que si je ne dis pas de conneries c'était face à Crotone et finalement Fagioli a eu un minutage qui selon moi a été très peu conséquent au vu de la médiocrité aussi du milieu qu'a eu André à Pirlo c'est un joueur à la Juve qui est considéré comme vraiment un jeune très intéressant, très important la Juve le considère comme un des joueurs du centre de formation les plus talentueux donc c'est aussi pour ça qu'elle a décidé de ne pas le perdre et de ne pas le donner il est actuellement après à la Cremonaise et pareil début de saison vraiment très très bon de Fagioli en série B évidemment il faut recontextualiser mais honnêtement je ne serais pas surpris si Fagioli ait la capacité de rejoindre un club de Syrie A je ne dis pas forcément la Juve mais un club de Syrie A pour faire le step supérieur justement pour arriver un petit peu plus à un niveau un peu plus élevé que la série B est-ce qu'il sera un joueur de la Juve la saison prochaine à l'heure actuelle c'est impossible de le dire pareil la Juve comme je vous l'ai dit si elle prête Fagioli c'est le même discours que Rovela c'est parce qu'elle sait que Fagioli n'aurait pas forcément eu le minutage adéquat ça c'est une autre question bien évidemment on peut se poser la question de la légitimité est-ce que justement c'est une bonne chose que la Juve ne donne pas un minutage conséquent à ces jeunes là selon moi en tout cas et je n'ai pas la science infuse et encore une fois vous savez qu'avec ma modeste connaissance du football je ne suis personne pour dire si cela est vrai ou non mais au vu de la médiocrité actuelle de la Juve et au vu de l'intention de se reconstruire repartir avec une base de jeunes est toujours une chose extrêmement intéressante et selon moi la Juve aurait dû repartir pas forcément avec tous les jeunes mais un ou deux jeunes voilà notamment au milieu qui est le secteur à l'heure actuelle le plus faible et qui sait depuis plus de 3 ans désormais donc voilà Fagioli en prêt à la clé monnaise et tout se passe très très bien donc évidemment comme Rovela c'est vraiment pour le moment un coup de joker positif de la part de la Juve donc qui aura la possibilité de le rapatrier à la fin de la saison venons-en au dernier joueur de cette vidéo qui est prêté à savoir Filippo Rano qui a prêté à Vincenza alors pareil comme les deux premières parties de saison très convaincantes de Rano qui a pareil du côté de Vincenza qui est actuellement en série B il y a l'intention de la part de la Juve d'après certaines sources en Italie de le rapatrier au Genoa ou à la Samp deux clubs intéressés les deux clubs de jeunes intéressés ça serait malgré tout un step très très positif de la part de Rano puisque vous passez de la série B à la série A alors dans les commentaires je vous vois venir le Genoa niveau de série B cette saison je ne vous donne pas tort c'est la vérité mais malgré tout il aurait la possibilité de jouer dans l'élite dans le football le plus élevé en Italie donc ça serait quand même globalement une bonne solution à l'heure laquelle comme je lui ai dit tout se passe bien pour lui à Vincenza donc voilà comme Rovela et Fagioli pour Anoukia c'est aussi un poker gagnant même discours aussi pour les deux autres la Juve a prêté à Anoukia puisque le minutage n'aurait pas été conséquent pour l'Anoukia souvenez-vous il est présent face à l'Udinez la première journée de championnat puisque la Juve n'est pas sûr d'avoir Locatelli à disposition à de nombreux joueurs absents Wesson McKennie qui est suspendu donc ça a été un des joueurs les plus importants pour la pré-saison pour Max Algris et on l'a vu aussi lors de justement les matchs de pré-saison au Gamper face au FC de Barcelone même discours pour Miretti d'ailleurs je n'en parlerai pas dans cette vidéo mais Miretti qui à l'heure actuelle à la Juve mais qui commence peu à peu à s'intégrer au sein du groupe professionnel au vu des nombreuses absences et la transition est parfaite venons-en à Mathias Souley même discours que Miretti joueur qui à l'heure actuelle avec la Primavel joueur qui a été surclassé on le rappelle Mathias Souley est un classe classe 2023 2023 2023 ça serait un petit peu bizarre 2003 pour le joueur argentin petite sensation personnelle moi de tous les jeunes joueurs que j'ai vus à la Juve depuis que je suis le secteur de jeunes mais pas depuis tellement d'années non plus que je m'intéresse au secteur jeunes mais depuis que je suis en tout cas le secteur jeune d'un avis purement personnel Mathias Souley est le joueur qui m'a le plus impressionné avec Miretti donc Mathias Souley commence à avoir de plus en plus de minutages aussi et d'entraînement avec le groupe professionnel hier à la Contina il était évidemment encore avec le groupe professionnel il alterne notamment en Ligue des Champions lors des semaines de Ligue des Champions mais il repasse avec l'équipe de Youth League puisqu'à l'heure actuelle il n'a pas les capacités de jouer en Ligue des Champions alors quand je dis il n'a pas les capacités non pas le niveau niveau contractuel pour le moment puisque voilà à partir de janvier il pourra être inscrit dans la liste B-Trumpers League et là on verra Mathias Souley très certainement dans la liste des convoqués peut-être pour Villareal qui sait mais la saison de Mathias Souley est intéressante notamment en Youth League on l'a vu face à Chelsea c'est un four-in-class et c'est un joueur qui a une marge de progression extrêmement intéressante attention bien évidemment là le discours que j'interprète c'est pas forcément Mathias Souley a le niveau pour absolument être titulaire à la Juve mais selon moi Allegri doit absolument donner un minutage un peu plus conséquent à Souley aussi au vu des nombreuses absences attention pour Dybala la définitura donnera une réponse définitive sur est-ce qu'il sera là face à Bologne mais au vu de l'absence de Dybala chance encore plus conséquente pourquoi pas Mathias Souley de jouer encore plus dans un 4-2-3 mais voilà Max Allegri tente aussi de lui donner un peu plus de confiance si vous ne le saviez pas le coup franc tiré de la part de Mathias Souley face à Venise c'est une obligation de la part de Max Quadrado prend le ballon Max dit non 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 c'est Mathias Souley qui va le tirer pour aussi donner un peu plus de confiance etc là aussi vous allez me dire dans les commentaires c'est absolument honteux que Allegri lui ait donné un minutage de 10 secondes lors de l'avant-dernier match oui bien évidemment c'est dommage mais Allegri a avant tout fait ça pour faire le fameux stat voilà du fait que Mathias Souley a enfin débuté avec le groupe professionnel à la Juve mais bref Max Allegri selon moi tout intérêt a donné plus de minutes à Mathias Souley et surtout de l'intégrer je ne vais pas dire avec continuité mais officiellement dans le groupe professionnel aussi au vu de la médiocrité offensive proposée le dernier nom c'est De Winter pareil de Connie De Winter pardon comme Mathias Souley commence un peu à s'intégrer dans le groupe professionnel il a reçu des louanges de la part de Max Allegri même discours actuellement il est dans le groupe professionnel mais il repassera très certainement dans le groupe des U23 de la Pimaver lorsque tous les retours de blessures auront lieu c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré son agent lors d'une très bonne interview je vous la conseille de la lire interviewée par le très bon Bicodinatal de Tutoyuvé.com donc voilà même discours De Winter est un joueur qui a une capacité physique assez impressionnante très grande de taille grande grande marge de progression il a 1m4 puisqu'il est suivi notamment par l'Ajax Amsterdam mais la Juve pour le moment semble destinée à le garder mais voilà dans tout ça on s'en rend compte qu'en presque 12 minutes de vidéo on n'a même pas parlé de la moitié du secteur des jeunes de la Juve signe qu'il y a quand même de belles 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 pépites du côté de la Juve désormais au club bien connaît de les utiliser au mieux de montrer que c'est un club qui donne de plus en plus de confiance aux jeunes puisque vous l'avez vu la Juve est à l'heure actuelle à des années-lumière de ce point de vue là de certains clubs notamment en l'est donc Juve donne plus de confiance aux jeunes et après très certainement que la reconstruction passera par là vous dans les commentaires faites-moi ça tous dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner car à part de la suite sur toute actualité sur la Juve accélération avec le jeu pour ne vous louper aucune vidéo je vous en remercie vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et très très bon jeudi on se retrouve demain bon l'année à Juve ciao 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 ciao